Bon matin tout le monde. Alors aujourd'hui dans le tutoriel, je réponds à la demande de deux personnes. Il y a quelqu'un ici, attendez un petit peu que je le retrouve. Il y a un de mes abonnés qui porte un nom pas possible, alors j'imagine que ça doit être un pseudonyme qu'un personne n'utilise sur les réseaux sociaux. Alors la personne, ça s'appelle Créposuc Patakrêpe. Bon, j'imagine que c'est un pseudonyme. Alors la personne me disait qu'elle est attirée par les clairs obscurs et qu'elle aimerait bien que je fasse un tutoriel sur comment gérer une photographie de clairs obscurs. Eh bien, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je travaille une photographie qui a été prise tôt le matin lorsque le soleil se levait. Je photographiais à contre-jour. Alors c'est vraiment une photographie dans laquelle il y a un clair-obscur extrême. Et je vous montre comment je travaille ce genre de photo-là dans Lightroom. La deuxième demande, quelqu'un, Laurent Blon, me demandait un tutoriel sur le Dodge & Burn. Bon, alors le Dodge & Burn en français brûlé et masqué. Le Dodge & Burn fait référence à une technique de chambre noire qu'on utilisait pour augmenter la densité ou réduire la densité. Autrement dit, rendre l'image plus foncée ou plus claire dans certaines régions. Lorsqu'on brûlait la photo, on rendait certaines parties de la photo plus sombres. Et lorsqu'on masquait la photo, on rendait certaines parties de la photo plus lumineuses. Et il me demandait de faire un petit tutoriel sur le Dodge & Burn dans Lightroom. Alors écoutez, le Dodge & Burn, tous les outils de retouche locale peuvent être utilisés pour faire du Dodge & Burn. Que ce soit le pinceau, le fil dégradé linéaire ou le fil dégradé radial ou les nouveaux outils, la gamme de sélection de luminosité ou la gamme de sélection de couleurs. Alors, à partir du moment où vous utilisez un outil de retouche locale pour assombrir ou éclaircir certaines parties de la photo, vous faites du Dodge & Burn. Le terme Dodge & Burn est beaucoup utilisé dans Photoshop. Si vous regardez sur des tutoriels de Photoshop, vous allez trouver un paquet de tutoriels où on vous montre différentes techniques dans Photoshop pour faire du Dodge & Burn. Et dans Photoshop, on va souvent utiliser le Dodge & Burn dans des portraits. Et on va utiliser le Dodge & Burn tout simplement pour donner plus de volume au visage pour mieux définir les traits du visage. Honnêtement, je trouve que le Dodge & Burn dans un portrait, même lorsque c'est très bien fait, je trouve qu'au final, ça donne au portrait un aspect artificiel. On regarde la photo, puis il y a quelque chose d'agaçant dans la photo. On voit que la lumière, on voit que le contraste dans l'usage a été forcé. Et je trouve que c'est très désagréable à regarder du Dodge & Burn dans un portrait, même lorsque c'est très bien fait. Dans mon travail avec les modèles, je fais beaucoup de portraits en gros plan. Je ne fais jamais de Dodge & Burn dans mes portraits. Si la lumière à la prise de vue a été bien gérée, et si la courbe des tonalités a été bien utilisée, vous n'aurez pas besoin de faire du Dodge & Burn dans le portrait pour en accentuer le volume. Alors, dans le tutoriel d'aujourd'hui, c'est de photographie en contre-jour, un cloud obscure très important. Alors, je vais faire du Dodge & Burn avec le filtre dégradé linière, avec le pinceau, aussi avec le filtre radial. Je vais faire du Dodge & Burn pour récupérer du détail dans les ombres, pour assombrir certaines parties de l'image dans le but de créer un peu de volume dans la photo. Alors, on s'en va dans l'intro, regardez le tutoriel et allez faire des photos le matin ou en soirée, lorsque le soleil se lève ou lorsque le soleil est en train de se coucher. N'hésitez pas à photographier en contre-jour et mettez en application ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans vos photos faites face au soleil. Alors, on s'en va dans l'intro. Voici la photo que je vais travailler. Comme vous pouvez voir, c'est une situation de contre-jour extrême. Alors, la photo était prise tôt le matin, j'étais face au soleil. Alors, j'ai un très fort contraste, très fort contre-jour dans la photo. Alors, comment traiter une photo comme ça? Dans un premier temps, je vais commencer par augmenter l'exposition. Question, voilà, question d'aller chercher un peu plus de détails dans les basses lumières ici. Et ensuite, bien, la courbe des tonalités. Et je vais utiliser la courbe des tonalités, je commence avec la courbe à points. Je vais utiliser la courbe à points pour réduire l'écart de luminosité entre les très hautes lumières qu'il y a ici au centre de la photo et les très basses lumières ici dans les édifices. Alors, je vais commencer par les basses lumières. Alors, je vais prendre la partie gauche de la courbe et je vais la soulever. Question d'augmenter la luminosité des basses lumières. Et ensuite, je vais prendre la partie droite de la courbe qui va gérer les hautes lumières et je vais la descendre. Voilà, comme ça ici. Et ça diminue l'intensité des hautes lumières. Et là, j'obtiens une photographie dans laquelle j'ai du détail dans les basses lumières, du détail dans les hautes lumières. Alors là, je vais continuer le travail en ajustant les réglages de tonalité. Alors, je vais assombrer un peu les noirs, éclaircer le détail des ombres. Je vais diminuer l'éclat des hautes lumières. Voilà. Et je vais augmenter un peu la luminosité des blancs. Alors, lorsque j'ai une photographie qui est un contre-jour extrême, je vais toujours utiliser la courbe à points comme je viens de faire ici en donnant à la courbe une forme de S inversée pour diminuer l'écart de luminosité entre les hautes et les basses lumières. Ensuite, je vais utiliser les réglages de tonalité pour compléter le post-traitement de la photo, pour compléter la gestion de la lumière et du contraste. Et après avoir utilisé les réglages de tonalité, si je vois que ma photo est encore un peu grisante, comme c'est le cas en ce moment, bien là, je vais prendre la courbe paramétrique et je vais donner à ma photo le contraste que je veux avoir. Alors, je vais assombrer un petit peu les basses lumières comme ça ici et augmenter légèrement l'éclat des hautes lumières. Voilà. Et je vais déplacer le point gris vers la gauche afin de... Attendez, je vais... Je vais déplacer le point gris vers la droite afin de donner plus d'importance aux basses lumières. Voilà. Et là, j'ai une photo dans laquelle la luminosité, le contraste et les niveaux de gris sont bien gérés. Alors, la prochaine étape, c'est la retouche locale. Alors, avant de commencer à faire de la retouche locale, je m'en vais augmenter la luminosité des ombres un petit peu plus comme ça ici. Voilà. Alors là, je vais aller en retouche locale et je vais faire ce qu'on appelle du brûlage et du masquage. Alors, en anglais, burn and dodge, dodge and burn. Le dodge and burn, le brûlage et le masquage, ça consiste tout simplement à assombrir et éclaircir certaines parties de la photo en utilisant les outils de retouche locale, le pinceau dégradé linéaire, « Filtre radial ». Alors ici, qu'est-ce que je veux faire? Eh bien, je veux accentuer le fait que la lumière augmente au fur et à mesure qu'on s'éloigne dans la rue ou au fur et à mesure qu'on s'en va vers l'horizon. Alors, avec un « Filtre linéaire », je vais le placer comme ça ici. Voilà. Vous voyez. Et là, avec le « Filtre linéaire », pour l'instant, je vais regarder uniquement qu'est-ce qui se produit sur les édifices qu'il y a ici. Je ne porterai pas attention à qu'est-ce que le « Filtre linéaire » va faire sur la partie gauche de la photo ou sur la rue, ici en bas. Je vais juste regarder qu'est-ce qui va se passer sur les édifices. Alors, avec le « Filtre linéaire », je vais légèrement augmenter la luminosité des édifices, éclaircir un petit peu les ombres. Voilà. Diminuer les noirs. Je vais augmenter un petit peu la clarté et augmenter un peu la correction du voile. Voilà. Et peut-être augmenter encore un petit peu l'exposition. Voilà. Alors, ça, c'est sans les réglages du « Filtre dégradé », avec les réglages du « Filtre dégradé ». Alors, on peut voir que j'ai augmenté la luminosité de la rue, ici, au fur et à mesure qu'on s'éloigne vers l'horizon. Alors, sans le « Filtre dégradé », avec le « Filtre dégradé ». Maintenant, si je regarde où est appliqué le « Filtre dégradé », on voit que le « Filtre dégradé » affecte la partie droite de la photo et affecte la rue, ici. Alors, je ne veux pas que ces régions-là soient affectées par le « Filtre dégradé ». Alors, je vais cliquer sur « Soustraire ». Et là, je vais prendre le pinceau et là, je vais mettre la densité et le débit du pinceau au maximum. Et avec le pinceau, je vais retirer l'effet du « Filtre dégradé » sur la partie droite et sur la rue, comme ça, ici. Voilà. Ensuite, on peut aussi voir que le « Filtre dégradé » affecte le ciel de la photo. Je ne veux pas que le « Filtre dégradé » affecte le ciel. Je veux seulement qu'il affecte les édifices. Alors, je clique à nouveau sur « Soustraire ». Et là, je vais dire à Lightroom de « Soustraire le ciel ». Alors, je clique sur « Sélectionner le ciel ». Alors, on laisse Lightroom détecter le ciel. Et voilà. Là, la région du ciel a été soustraite du « Filtre dégradé ». Et là, mon « Filtre dégradé » affecte uniquement les édifices, ici. Bon. Maintenant, je vais en utiliser un autre « Filtre dégradé » linéaire, comme ça, ici, pour assombrir les édifices, à la gauche, là. Alors, je place mon « Filtre dégradé » comme ça, ici. Voilà. Et je vais l'utiliser pour assombrir les édifices, comme ça, ici. Voilà. Et je ne veux pas que le « Filtre linéaire » affecte la rue. Alors, je clique sur « Soustraire ». Je prends le pinceau pour faire la soustraction. et j'enlève l'effet du « Filtre dégradé » qui a été appliqué sur la rue. Et là, mon « Filtre dégradé » affecte juste la région de l'image, ici. Bon. Maintenant, j'en suis où? J'en suis maintenant à régler la partie droite de la photo. Alors, je crois que, ici, ça serait bien si les édifices complètement à droite seraient un peu plus sombres. Un peu comme on a fait ici. Alors, je prends un autre « Filtre dégradé linéaire » que je vais placer comme ça, ici. Voilà. Voilà. Et avec mon « Dégradé linéaire », je vais assombrir la partie gauche de la photo. Comme ça, ici. Et, je ne veux pas que le « Filtre linéaire » affecte la rue. Alors, « Soustraire », je prends le pinceau pour faire la soustraction. Et j'enlève l'effet du « Filtre dégradé » qui tombait sur la rue. Et là, je vais repositionner un peu mon « Filtre linéaire ». Je vais le repositionner comme ça. Voilà. Bon, j'en suis rendu ici dans le traitement de ma photo. Maintenant, il y a une légère inclination dans ma photo. On dirait que la photo penche un peu vers la gauche. Quand j'ai une photographie avec des « Buildings » et j'aime bien que les lignes soient parfaitement droites. Alors, je vais aller dans la section « Transformations » et je vais cliquer sur « Automatique » et Lightroom est capable de redresser ma photo. Et maintenant, mes « Buildings » sont bien droits. Je vais également activer dans l'onglet « Correction de l'objectif » j'active « Supprimer l'aberration chromatique » et j'active également « Appliquer le profil de correction ». Alors là, Lightroom va automatiquement appliquer des corrections pour corriger les légères déformations causées par l'objectif que j'ai utilisé. C'est une fonction qui est très pratique si vous êtes du genre tantillon au niveau de la qualité optique de la photo. Alors, j'en suis rendu ici dans le post-traitement de ma photo. Là, je vais m'attaquer à la rue. Alors, je trouve que les hautes lumières au centre de la rue sont un peu trop vives. Alors, je vais prendre le pinceau. Je vais diminuer la densité du pinceau, diminuer le débit. Et avec le pinceau, je vais réduire l'éclat des hautes lumières, comme ça. Et je m'en vais juste restomper l'éclat des hautes lumières qui tombent dans la rue. Voilà. Ensuite, je crois que ça serait bien si l'ombre du lampadaire dans la rue serait beaucoup plus foncée. En fait, si elle serait complètement noire. Alors, je vais zoomer la photo, question de bien voir. outil de retouche locale. Alors ça, comme vous avez remarqué, la fenêtre ici, vous pouvez la déplacer ici. Si elle vous gêne, vous n'hésitez pas à la déplacer. Alors, ici, je vais prendre gamme de luminance. Et avec la pipette, je vais cliquer sur l'ombre du lampadaire, comme ça ici. Et là, je vais ajuster la gamme de luminance. Voilà. Et là, l'idée est d'aller chercher une gamme de luminance qui va aller englober uniquement la région du lampadaire. Alors là, c'est un peu de tentonnement pour appliquer les réglages. Il faut être patient. Alors, voilà. Là, ma gamme de luminance vient chercher le lampadaire, comme ça ici. Et je vais tout simplement assombrir les noirs. Vous voyez, ça me permet d'obtenir un beau lampadaire, un ombre qui est bien noir. Et là, si je regarde, eh bien, je vois qu'à différents endroits, la photo a été affectée par le réglage que je viens d'appliquer. Alors, je vais tout simplement mener la touche alt enfoncée, intersection, pinceau. Et là, avec le pinceau, je m'en vais passer sur le lampadaire. Et là, comme vous voyez, uniquement la région du lampadaire va recevoir les réglages que j'ai appliqués ici. Voilà. Et là, ici, je crois que je crois que dans la tête du lampadaire ici, oui, on peut voir que l'asphalte a également été sélectionné. Alors, soustraire, pinceau. Je mets le débit, la densité du pinceau au maximum. Et là, je vais enlever les réglages du pinceau qui ont été appliqués là où il ne fallait pas dans l'asphalte. Voilà. Comme ça. Et là, j'ai l'ombre du lampadaire qui est vraiment bien noire. Voilà. Bon, maintenant, les couleurs. Alors, la photographie a été prise au lever du soleil le matin. Alors, la photo doit être dans des tonalités jaunes et en ce moment, lorsque je regarde, c'est plutôt bleuté. Alors, je vais prendre la balance des blancs et je vais réchauffer la température. Comme ça, ici. Voilà. Je vais diminuer la vibrance, augmenter la saturation, comme ça. Je vais augmenter ici un petit peu de contraste. Je n'avais pas ajusté le contraste tout à l'heure, mais là, je le fais. et je vais prendre ensuite la courbe des bleus. Je vais donner un... Je vais ajouter un peu de jaune dans les hautes lumières, comme ça, ici. Je vais prendre la courbe des verts et je vais ajouter un petit peu de magenta dans les tons moyens et finalement, la courbe des rouges et un petit peu de rouge dans les basses lumières. Voilà. Et je rabaisse la partie centrale de la courbe des rouges parce que je ne veux pas qu'il y ait du rouge qui apparaisse dans les tons moyens dans les hautes lumières. Alors, juste avec les courbes de couleurs, vous voyez, j'ai réchauffé l'image. Ensuite, je vais prendre le color grading. Je vais ajouter du rouge violacé pas trop saturé en diminuant la luminance. Voilà. Dans les basses lumières, j'ajoute une teinte de rouge violet. Dans les tons moyens, je vais ajouter une teinte de jaune. de jaune. Voilà, comme ça ici. Voilà. Et j'en augmente la luminosité. Et dans les hautes lumières, je vais ajouter une teinte de jaune verdâtre, comme ça ici. voilà. Je vais mettre la balance vers la gauche pour donner préséance à la teinte de rouge violet qui est dans les basses lumières. J'ai augmenté la fusion pour que les trois teintes de couleurs se mélangent bien les unes aux autres. Maintenant, je vais revenir à mon ciel. Alors, lorsque je regarde ma photo, je peux voir qu'il y a des nuages dans le ciel qui forment une texture intéressante dans le ciel. Alors, je voudrais réussir à aller récupérer un peu plus les détails dans mon ciel. Alors, j'ai utilisé la sélection du ciel. Alors, je dirais à Lightroom de faire une sélection du ciel. Et vous voyez, il fait une très belle sélection. Et là, je m'en vais diminuer un petit peu l'exposition, assombrir les noirs. augmenter le contraste, augmenter les blancs, diminuer la luminosité des ombres. Voilà. Augmenter la clarté, augmenter la correction du voile. Je vais diminuer l'éclat des hautes lumières. Et là, il faut y aller très doucement parce que sinon, l'effet peut vite devenir artificiel. Vous voyez, il faut y aller tout en douceur si on veut que le rendu doit quand même rester naturel. Alors, voilà, comme ça ici. Et je vais augmenter un petit peu la saturation des couleurs. Voilà. Et là, j'ai un ciel qui est un peu plus intéressant, un peu plus texturé. maintenant, le point d'intérêt de la photo, c'est vraiment le centre de l'image. Alors, je vais tout simplement réduire ma photo pour pouvoir plus facilement travailler. Je vais prendre un filtre radial que je place comme ça ici. voilà. Et là, avec le filtre radial, je vais assombrir légèrement l'extérieur de la photo. Comme ça ici. Voilà. Et je vais augmenter un petit peu la luminosité des ondes parce que je ne veux pas que les bases fumières ici deviennent trop opaques. Et le filtre radial aide à concentrer l'attention des gens vers le centre de la photo, là où sont les points d'intérêt. Alors, sans le filtre radial, avec le filtre radial. Finalement, je vais recadrer ma photo. Alors, je vais utiliser le ratio 5 par 7. Voilà, à peu près comme ça ici. Maintenant, lorsque je regarde le centre de la photo, je crois que ce serait intéressant s'il y avait des reflets dans le sol ici. Alors, je vais prendre un pinceau, j'en diminue un peu la densité, je diminue le débit et je vais augmenter l'éclat des blancs. Et avec le pinceau, je m'en vais comme ça, très tranquillement, augmenter l'éclat des blancs dans la rue ici, question de créer des reflets. Et ça rend le rendu beaucoup plus naturel. Et finalement, pourquoi pas un petit peu de vignettage. Voilà, comme ça ici. et là, je vais prendre un vignettage priorité de la couleur. L'effet est un peu plus atténué que priorité des hautes lumières. Et je vais prendre le curseur hautes lumières et je vais l'envoyer à droite pour éviter que le vignettage affecte les hautes lumières qu'il pourrait y avoir ici dans le ciel. Et voilà la photo finale. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que mon tutoriel vous a montré comment je travaille pour faire, pour gérer des photos prises en contre-jour, des photos en clair-obscur. C'est encore une fois, c'est la courbe des tonalités qui fait le secret du post-traitement. Alors, écoutez, je vous dis merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des questions, des suggestions de tutoriels, n'hésitez pas à m'en faire part. Et écoutez, je vous dis à la prochaine. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada